Moi, je pense que c'est un peu un devoir en tant que Québécois de consommer les métiers d'art du Québec parce que c'est un peu nos designers ici, c'est nos inventeurs, c'est nos créateurs, c'est les gens qui prennent des savoir-faire qui existent depuis des temps immémoriaux, qui les maîtrisent parce que c'est au Conseil des métiers d'art, on s'assure que les techniques sont vraiment maîtrisées, donc que le respect de la matière se fait et qu'ils les appliquent de façon moderne pour les utilités tous les jours, mais dans un contexte 2018 où, quand on parle de consommation locale, de consommation responsable, d'unicité, de produits de qualité durable qu'on va donner à nos enfants éventuellement, parce que ce n'est pas une mode, les métiers d'art, c'est vraiment la qualité, une qualité qui traverse les âges. Tantôt, j'ai vu un couteau que Dave, un des artisans, fait. J'ai dit « j'aimerais ça te l'acheter ». Il dit « je suis back order, mais je ne peux pas, j'ai déjà tout vendu ». Il dit « il va falloir que tu viennes à l'atelier, qu'on réfléchisse ensemble à c'est quoi le couteau que tu veux, et ça va prendre quelques mois avant que tu l'ailles ». Pourquoi ça prend quelques mois? Parce qu'il faut l'avoir réfléchi, le faire, et s'assurer que c'est un objet qui va correspondre, suite à un dialogue qu'on aura eu ensemble, à un objet qui me convient. Tout ça, ça existe de moins en moins ces espaces-là, ces temps d'attente-là, ces temps de réflexion-là. Même dans le discours public, il n'y a plus d'espace de temps. On réagit automatiquement à une nouvelle, on ne réfléchit plus, il n'y a plus d'espace de réflexion. Un artisan va réfléchir à un objet, va vraiment prendre le temps d'y réfléchir, va même souvent le mettre en jachère, dire « ok, je vais attendre que ça se dépose en moi, je vais y revenir ». C'est très subversif, cette façon de penser-là, dans un monde où maintenant tout doit se vivre dans l'immédiat, dans une espèce de dictature du présent, mais d'un présent volatile, d'un présent qui ne s'inscrit nulle part dans le temps. Ça fait que pour toutes ces raisons, moi je trouve qu'on doit accorder une réelle importance à ça, reconnaître la nécessité même de ça, et c'est aussi une façon de s'assurer de notre propre pérennité comme culture aussi.